J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout J'aimerais qu'on oublie le vouloir, pour qu'ils espèrent Beaucoup de sentiments, de races qu'il faut, qu'ils désespèrent Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de l'Europe Femme de le jour, pour qu'ils nous fient, des infos qui ne divisent pas Changer Bonjour à tous, je suis ravie d'être là pour partager un petit peu de mon parcours Et parler un petit peu du fauteuil et de ce que ça m'a amenée Et en fait, j'aime beaucoup Maya Angelou Et j'avais envie de dire que ce soir, si je devais poser une intention C'est d'essayer d'être un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un Pour tout vous dire, je ne pensais pas qu'un jour je me retrouverais en fauteuil A vrai dire, je ne l'imaginais même pas Je connaissais bien entendu des gens qui étaient handicapés Mais ça ne me concernait absolument pas Ce n'était pas du tout dans mon programme Et le premier choc, ça a été l'accident d'un ami, Nadiriata Que vous avez peut-être connu Et qui a eu un accident de voiture à la suite duquel il a été paralysé Et on était allé le voir avec mon mari à l'hôpital militaire à Rabat Et en sortant, je me suis tournée vers lui et je lui ai dit Mais comment est-ce qu'il va faire ? Il a 40 ans Il va rester comme ça, mais ça doit être juste terrible Et je ne sais pas si vous croyez au signe Mais en allant en France en transit pour le Costa Rica Où on devait passer nos vacances On se retrouve de manière tout à fait improbable Dans une manifestation Il y avait des centaines de personnes handicapées dans la rue Boulevard Raspail Et on se retrouve là au milieu Et là encore, j'ai été saisie d'un sentiment de compassion Mais aussi de pitié En me disant, mais ça doit être terrible pour toutes ces handicapées Comme on dit Et leur famille, de vivre comme ça Et bien 15 jours après, ça m'est arrivé C'était un beau jour d'été En août 1992 Donc ça fait 27 ans déjà Et on avait décidé de louer des bicyclettes pour aller à la plage Et je n'étais pas très à l'aise Parce que ma bicyclette était un peu grande J'avais un appareil photo qui était lourd Mais on était heureux Il faisait beau On allait découvrir un pays qu'on ne connaissait pas Lointain Donc loin aussi de la capitale de Saint-Rossé Et voilà qu'on passe un premier pont Donc je n'étais pas trop à l'aise Mais ça allait Et quand est arrivé le deuxième pont Un petit pont avec des lattes en bois sans rambarde Il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable C'est comme si c'était téléguidé Complètement en dehors de ma volonté J'ai vu ma bicyclette faire comme ça Et me projeter Comme si le vide m'attirait Et je me suis vue tomber Et tout ça au ralenti Et en même temps je me disais Ouh là là ça va être grave Ça va être grave Et effectivement il y avait une grosse pierre Qui m'a heurté le dos Mais de plein fouet Et qui m'a brisé la colonne vertébrale Donc j'ai été paralysée instantanément Et ça fait une sacrée sensation De sentir la vie qui se retire comme ça De ses membres C'est comme si on coupait le courant Mais le choc il a été vraiment pour mon mari Parce que lui pensait que j'allais me relever C'était pas très haut Mais il savait pas qu'il y avait une pierre Et quand il est arrivé je lui dis je suis paralysée Alors je vous passe les détails De comment est-ce qu'il a réussi à trouver une voiture Puis a pris un avion pour me ramener à Saint-Rossé Et lorsque je suis arrivée à l'hôpital Dix heures après l'accident J'avais cinq détention Mais ma pulsion de vie était tellement forte Que j'avais comme une litanie Qui tournait dans ma tête tout le temps Et moi je me disais Il faut que je tienne Il faut que je tienne Pas une minute je pensais que j'allais mourir Et après il s'en est suivi Une longue période de rééducation Pendant six mois Aux Etats-Unis et au Maroc Et mes enfants qui sont là Kenza et Hamza qui à l'époque avaient Trois ans et cinq ans Et bien étaient à Casablanca Et j'ai été séparée d'eux Donc ça ça a été difficile à vivre Cette séparation brutale Et je me suis dit Bon bah il va falloir que je mette ma vie de côté Je la mette entre parenthèses Et que je me concentre sur Bah voilà sur ce que je fais aujourd'hui maintenant Et aujourd'hui maintenant C'est se rééduquer Donc faire des Fournir des efforts parfois épuisants Pour si ce n'est regagner la marche Parce qu'au début on a toujours l'espoir Qu'on va remarcher Mais en tout cas acquérir une certaine autonomie Pour devenir voilà indépendante Parce qu'il est inimaginable de penser Qu'on va toujours être assisté C'est juste pas possible Et j'avais 32 ans à l'époque Donc cette période a été difficile Et en même temps elle est passée vite Parce que voilà j'étais occupée Et puis en plus j'ai rencontré des gens extraordinaires Aussi bien parmi le personnel soignant Les kinés Et c'est un métier extraordinaire Parce que ce sont des coachs Pas simplement des coachs On va dire sportifs ou médicaux Mais c'est des coachs de l'âme C'est des coachs de vie aussi Qui m'ont vachement aidé Et je raconte toujours l'histoire de Cosette aussi Cosette qui est une fille tétraplégique de 32 ans Et que j'ai rencontrée à Montpellier Lors de mon séjour dans le 3ème centre de rééducation Parce que j'en ai fait 3 Et voilà que j'étais en train de déjeuner tranquillement Et je vois Cosette qui arrive Donc jeune femme Tétraplégique Mais habillée Très à la mode Avec une petite jupe noire Des collants noirs Rouge à lèvres rouge Etc Et Cosette me dit Mais attends T'es une femme Elle me dit Tu es mariée Je lui dis oui Mais elle me dit Mais ça va pas Regarde toi Ton mari va se tirer Et je me suis dit Mais c'est vrai Il faut que je suis encore une femme Je peux être séduisante Je dois être aimable Je veux pas être un objet de pitié Et ensuite je suis rentrée au Maroc Et là j'ai rencontré des gens extraordinaires Mais c'est pas un hasard Parce qu'il n'y a pas de hasard pour moi C'est les personnes qui avaient fondé L'Amicale Marocaine des Handicapés Et tout de suite Je leur ai proposé mon aide Parce que j'étais dans la communication Donc aider à organiser des événements Revoir un peu leur identité visuelle Et très vite je me suis rendu compte Que le chantier était tellement vaste Et qu'en plus j'étais une utilisatrice Puisque moi-même en fauteuil Je vivais les soucis des personnes handicapées On a fait plein de projets D'ailleurs je vous invite à aller voir notre site web Qu'on vient de lancer vendredi dernier Et qui pourra vous parler un peu de nos projets Mais il y a le centre Nord Qui est un centre qui est notre bébé Qui est notre navire amiral Qui aujourd'hui reçoit plus de 3000 patients Y compris des patients venant des pays frères africains Et qui emploie pratiquement 200 personnes Et qui a 120 lits d'hospitalisation Donc ça c'est un projet que nous avons Et que j'aime beaucoup parce qu'on l'a porté Mais on a plein d'autres projets aussi Notamment dans la gériatrie Et aujourd'hui si on doit me demander Comment est-ce que j'ai fait pour dépasser tout ça Pour éradier cette force Moi je vous rassure tout de suite Je ne suis pas une superwoman Je suis juste une femme qui aime la vie Qui a reçu beaucoup d'amour Et quand je parle d'amour Ce n'est pas simplement l'amour de mon mari Et pour la petite histoire On a eu deux enfants après Ni de ma famille Ni de mes enfants Mais c'est l'amour C'est l'énergie qui me connecte aux autres Et qui fait que j'ai envie d'être une facilitatrice Et s'il y a eu ça Il y a le donner du sens Donner du sens à ce que je faisais Parce que j'avais besoin Pour dépasser ma petite condition d'handicapée De faire autre chose Et de contribuer au bien-être Des personnes vulnérables dans notre pays Qu'elles soient handicapées ou pas Ça c'est quelque chose qui m'anime vraiment Et puis donner du sens L'amour Et le troisième J'ai oublié Il fallait bien que j'ai oublié quelque chose Je ne sais plus ce que c'était Voilà Donc je vous remercie Et J'assume les raisons qui nous poussent D'échanger tout J'aimerais qu'on oublie le boulot Et J'aimerais qu'on oublie le boulot J'aimerais qu'on oublie le boulot